Le chiffre qu'on regarde tous les jours, vraiment nous attachant à ce qu'il soit constant, c'est celui de l'employabilité. Et ce chiffre-là, je ne sais pas s'il apparaît désormais à l'écran, en même temps que Stéphanie, ce chiffre-là, je ne vais pas spoiler davantage, c'est 93%. Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il veut dire ? Oui, bien sûr. Alors 93%, c'est le taux d'insertion moyen. Donc il est calculé six mois après l'obtention du diplôme et il regroupe bien sûr les trois filières, journaliste, communication et production, mais également les deux niveaux, donc bachelor et master. Donc bien sûr, comme vous pouvez le constater, le chiffre est très bon. Et bien sûr, pour en arriver là, les étudiants font des stages chaque année. Et dès la troisième année, en communication et en production, les étudiants ont accès à l'alternance. Et également en master et en journaliste, ça sera l'alternance seulement en cinquième année. De plus, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, on leur met des outils à leur disposition. Cette plateforme qui s'appelle Anomni ISCPA. Donc par exemple, les étudiants ont accès dès la rentrée à cette plateforme. Par exemple, ils mettent l'exemple de Bing Sport. On peut voir qu'il y a 11 membres, donc 11 diplômés bien entendu. Et par exemple, l'étudiant souhaite contacter Julien Chaput. Il aura autant accès à ses coordonnées professionnelles que personnelles. Donc on pourra lui envoyer un mail pour trouver un stage ou une alternance. Également, les étudiants peuvent aller chercher directement les offres sur cette page. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup au quotidien, même heure par heure. Et donc, ils vont pouvoir découvrir l'offre, le profil recherché et surtout postuler. Et ça va se trouver juste en dessous, comme un site d'emploi. Donc l'étudiant postule, il pourra joindre son CV et sa aide de motivation. Et l'entreprise pourra ensuite traiter sa candidature. Voilà. Donc par exemple, à titre d'exemple, ce qu'il faut du concret, voici des exemples d'étudiants qui ont trouvé des stages, donc autant en journalisme, communication et production. Et comme vous pouvez le voir, les domaines d'activité sont assez variés. Et puis, c'est surtout obligatoire chaque année. Alors, on a autour de cette table 4 étudiants qui ont aussi fait des stages ou qui vont en faire d'autres, mais on a bien compris Antoine, qui ménagerait le suspense pour cette année. Qu'est-ce que… Alors, Jules, par exemple, je me tourne, vous êtes en première ligne journaliste. Qu'est-ce que vous avez en projet pour cet été ? Normalement, vous devez faire au moins deux mois. Alors, on doit faire deux mois. Moi, je veux faire de la presse écrite, donc pour un quotidien, pour un magazine. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des réponses de deux magazines. Donc, le point où je ferai normalement deux mois et Valeurs Actuelles où je ferai également deux mois. Donc, on va voir comment on arrange soi, le premier ou le deuxième. D'accord. Vous allez faire tenir quatre mois. Alors, c'est vrai qu'on signe des conventions de stages consécutives. Il faut que vous soyez là le jour de la rentrée pour votre deuxième année. Mais c'est tout à fait possible d'enchaîner des stages. Et on signe en moyenne deux conventions par an et par étudiant pour fixer les idées sur à peu près 2000 offres qu'on reçoit chaque année en offre de stage. Et à peu près 1000 conventions signées pour 500 étudiants. Vous voyez un peu les ratios. Donc, le point Valeurs Actuelles. Eiser, est-ce que vous en savez plus sur votre stage à venir ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait l'an dernier, comme vous êtes aussi amie par cours ? Alors, moi, actuellement, j'ai des pistes pour des agences musicales. Et l'année dernière, j'ai travaillé dans une association qui aidait les artistes à trouver des contrats pour performer, à les présenter au monde. Et à être présente aussi pendant leurs événements pour justement leur faire un peu de promotion. D'accord. Bon, Antoine en a bien compris, vous ne parlerez pas du prochain stage. En revanche, vous qui êtes en troisième année, vous avez eu une progression. Comment est-ce que l'école vous a aidé, vous a mis le pied à l'étrier pour trouver ces stages ? Alors, justement, l'école, elle nous aide aussi grâce à la plateforme, mais parce qu'elle nous permet de profiter d'un réseau. Puisqu'en première année, j'ai demandé le contact de Paris-Normandie, la rédaction à Rouen, en deuxième année à l'époque. Et j'ai pu avoir mon stage à Paris-Normandie grâce à ça. Tous les étudiants de l'école font partie de notre réseau aussi. Et on peut demander les contacts à ses camarades. En deuxième année, j'ai fait neuf mois à la radio Vivre FM, qui est une radio axée sur la différence et le monde du handicap. Très bien. Et quand vous dites neuf mois, ça veut dire que vous avez dû faire une partie du temps sur vos day-off pendant l'année ? Oui, voilà. Et au tout début d'année également, puisque j'ai fait un service civique, en plus du stage. Très bien, d'accord. Stéphanie, on a parlé de Big Wall et donc du plaisir. Vous avez eu à travailler avec cette entreprise qui nous a accueillis dans le cadre du Tour Immédiat. Est-ce que vous avez d'autres pistes pour la suite ? Alors, cette année, j'ai déjà trouvé mon stage. Donc, je vais faire au sein du groupe Butard, qui est un traiteur événementiel. Donc, je vais faire cinq mois pour l'instant, peut-être reconduite. Donc, je vais être très contente. D'accord. Donc, vous avez trouvé et signé pour cette année. Donc là, c'est souvent un point d'interrogation, d'inquiétude de la part des jeunes qui nous rejoignent et qui disent « Mais moi, je ne connais personne, ni dans les médias, ni dans l'audiovisuel, ni dans la com, etc. » Notre mission, c'est d'arriver aux chiffres que nous a présentés Stéphanie Schuller, c'est-à-dire de l'employabilité. Et dès le Tour Immédiat et au quotidien, les intervenants professionnels, les anciens ou, comme vous l'avez dit, les jeunes d'une promo à l'autre, s'aident pour se donner les bons réflexes, les bons tuyaux pour avancer dans leur progression vers le marché de l'emploi. On va d'ailleurs pouvoir voir ça là aussi en image en présentant l'extrait d'un film qu'on montre au Zénith. Le Zénith, c'est le lieu où on remet les diplômes pour tout le groupe IGS, donc toutes les écoles auxquelles on appartient. Ce groupe, donc, qui remet à peu près 2000 diplômes chaque année. Alors, il n'y en a pas 2000 pour l'ISCPA, il y en a évidemment beaucoup moins, il y en a une centaine. Mais, en tout cas, on peut présenter à ce moment-là ce que sont devenus les jeunes de la promo à qui on remet le diplôme. Donc, on est quelques mois après leur sortie de l'école, si on peut voir ces images à l'écran. Sous-titrage ST' 501 Voilà, retour sur le plateau. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est bien sûr un échantillon, puisque dans notre base, y compris sur l'Uniforce qu'a présenté tout à l'heure Stéphanie Schuller, on doit avoir à peu près 4000 diplômés actifs qui nous donnent leurs coordonnées.